Le piscimètre ET-111S a été développé par la société Itari-Giambiha en Allemagne, en particulier pour l'inspection de toutes les parties métalliques de la courrisserie à l'accident au moment de choisir et d'acheter une voiture. ET-111S est un successeur simplifié de ET-111S. La simplification implique la suppression de la clé NF, car le dispositif dispose désormais d'une reconnaissance automatique de substrat, et la touche 0 a été déplacée vers le haut pour empêcher le réglage accidentel et appuyant sur la touche pendant le processus de mesure. En outre, la lampe LED est ultraviolet et est ainsi que le bouton correspondant à l'oie pour vous offrir un produit de qualité et à prix adorable. Avec le modèle ET-111S, on peut en quelques secondes authentifier les précisions des différentes épaisseurs de peinture et en tirer des conclusions sur l'éventuelle réparation de la carrosserie ou de sa repeinture. En outre, l'instrument a un rétroéclairage de l'écran. Ensemble fourni de l'IPCMETRE ET-111S comprends, boîte d'emballage, sac pour le port et le stockage, de l'instrument avec fissation pour être porté sur une ceinture, le mot d'emploi détaillé en anglais et en allemand, voir notre site web pour des mots d'emploi avec d'autres langues, 2 batteries avec 3 piles AAA, et PICMETRE ET-111S dans un étui de kawichu pratique et sangles de transport. Kit pour l'étalonnage de l'instrument, qui contient 2 rondelles d'étalonnage, demi-taux feureux, demi-taux non feureux, ainsi qu'une plaque de référence d'épaisseur standard de 102 microns. pour utiliser l'instrument, vous devez installer les batteries, pour que vous retirer le couvercle de protection en kawichu. Pour ce fait, ouvrez le comportement de la batterie avec un tournis-vis, installez les batteries, et fermez le compartiment de la batterie. L'instrument est activé en appuyant sur le capteur. Une brève pression sur le bouton penche le rétroéclairage de l'écran. Ce faisant, les indications de l'instrument seront mieux visibles dans l'obscurité. En même temps, ce bouton sert à basculer entre 1000 et microns. Pour basculer, maintenez les boutons enfoncés, jusqu'à ce que l'écran affine une mesure différente. La touche 0 sert à étalonner le point 0 sur une surface non revêtue, c'est parce que vous dites du dispositif lors du talonnage, ce qui est correspondant à la valeur mesurée 0, et est ainsi stockée par le dispositif comme base de référence. De plus, vous pouvez définir avec le bouton 0 l'appareil via l'autocalibration au réglage d'usine. Pour cela, appuyez sur la touche 0 jusqu'à la partition de 4 petites 0 sur l'écran. L'étalonnage de réglage d'usine suffit pleinement pour détecter avec précision des différences dans les épaisseurs de la peinture d'un véhicule. Afin de vérifier l'exactitude des indications, préparez le kit de calibrage. A l'aide de boutons CAL, l'instrument est calibré d'un épaisseur standard, dans ce cas de l'épaisseur standard de 102 microns, ce qui correspond à l'épaisseur moyenne de peinture d'un véhicule. Pour commencer, prenez l'un des deux rondelles d'étalonnage, par exemple self-heureuse. Avant l'étalonnage, réterrez le film blanc protecteur de la rondelle d'étalonnage et préparez la plaque d'étalonnage. Branchez l'instrument en appuyant sur le capteur. Placez l'appareil directement sur le disque. Il semble une valeur mesurée et automatiquement détecter l'arrière-plan du fureur. Appuyez brèvement sur la touche 0 pour le magasin du disque de calibrage que son lieu non caché. Ensuite, prendre le film standard épais épaisseur standard de 102 microns. Placez la feuille sur le disque d'étalonnage et mettez l'appareil dos droit à elle. Une valeur que vous devez adapter à son demi-cran apparaît sur l'écran. Appuyez sur la touche « Cale » jusqu'à ce que clignote « Cale » sur l'écran. Maintenant, vous pouvez définir la valeur à l'aide des touches fléchées à son demi-cran. En appuyant sur le bouton « Cale », vous stockez la valeur et quittez le mode d'étalonnage. Répétez le processus d'étalonnage de la même manière avec l'autre rondelle non-feureuse, non-feure roue. Après cela, l'instrument sera entièrement calibré. Maintenant, allons vérifier l'exactitude des indications sur la rondelle d'étalonnage sans revêtement. Ce fait, nous voyons le valeur zéro sur l'écran. Placez ensuite la plaque d'étalonnage sur la rondelle d'étalonnage et y accoter l'instrument uniquement contre la plaque. Sur l'écran, nous pouvons voir la valeur de 102. Ce qui correspond à l'épaisseur standard de plus ou moins 2 microns de la plaque d'étalonnage. Et dans la tolérance de l'instrument, de plus ou moins 3%. À côté, l'instrument contre la surface de la peinture suffisant, l'instrument branche automatiquement. Et l'épaisseur de mesure va s'afficher sur l'écran et aussi, à cet endroit, le métal de la carrosserie de véhicule est déterminé. Maintenant, on limite le film standard d'épaisseur de 102 microns les quarts d'un lieu répéte. Nous constatons que le valeur a augmenté en conséquence. L'instrument est automatiquement débranché lorsqu'il n'a pas utilisé au cours de 60 secondes. A l'achat de l'instrument de la société Itari Gienbeha, vous pouvez être sûr d'obtenir un produit fiable avec de très bonnes qualités et performances. ... 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